Casting Pékin Express ils sont là, regarde. Allez cassez-vous, cassez-vous, barrez-vous, 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 il va cramer. C'est un alonido, regarde, on fait la tête. Allez cette fois, Casting Pékin Express, quatrième, parce qu'on a été dérangé je sais pas combien de fois, donc on est Yohan et Lionel, deux amis des albos de Provence et on aimerait bien participer à Pékin Express 2025. 2025. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ? Moi je m'appelle Lionel, j'ai 45 ans et je travaille dans un supermarché. Voilà, et moi je m'appelle Yohan, j'ai 38 ans et je suis dans l'éclairage public. Et donc pourquoi on veut faire Pékin Express ? Parce que dans l'aventure, l'improvisation. D'ailleurs je dois lui couper les cheveux. Voilà. C'est la rencontre avec les locaux. Les cheveux de rue toi. Et voilà, du coup c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment faire ensemble. C'est vraiment le graal de l'aventure avec la partie compétition, la partie entre les populations, les jeux. Il a mauvais caractère, il est mauvais perdant ? Non mais bon, je vais faire un effort quand même. Bon tu sais qu'à la tondeuse, elle ne doit pas te couper. Comme là, je me laisse couper les cheveux par toi, je fais un gros effort quand même. Oui, c'est clair. Bon du coup on aimerait bien donc participer. Bon moi c'est la seule année où j'ai regardé. Je n'avais jamais vu avant, j'ai regardé un peu cette année, j'ai suivi. Franchement j'ai bien aimé le concept. C'est vrai que c'est un peu moi qui l'ai un peu poussé à regarder. Parce que moi je rentre à ça depuis des années et des années. Et c'est vrai qu'à arriver à trouver à quelqu'un partir autant et avec qui on s'entend aussi bien, c'est pas facile. Et donc la poulet c'est vraiment la personne qui correspond pour cette aventure. Ah oui, on est les Pouletos en Vadrouille, donc on s'appelle Poulet mutuellement. Voilà, exactement c'est ça. Et des Pouletos en Vadrouille, vous n'avez jamais eu dans l'émission. Donc ça va vous apporter un petit peu de Sud-Est dans l'émission. Un peu de Provence, un peu de Provence. Voilà, et je pense qu'on va bien rigoler tous ensemble. On va apporter notre bonne humeur et un peu nos conneries quoi. Et surtout, je ne sais pas si c'est une histoire de vote, mais Monsieur Les Casteurs, votez pour nous. Voilà. Ah oui, ça c'est très important. Et on vous dit à bientôt et merci d'avance. Voilà, bisous des Pouletos en Alpes. Allez, bisous.